En 2017, Lionel Messi a créé une polémique. Il a sorti une petite pilule de sa chaussette en plein match. Mais que peuvent donc être ces petites pilules magiques ? Lionel Messi est sans conteste le joueur le plus talentueux au monde. Bon, disons-le carrément, il est même sûrement le joueur le plus talentueux de tous les temps. C'est pour ça qu'il est surnommé le GOAT. Mais un jour d'octobre 2017, Lionel Messi a intrigué tous les fans de football. Nous sommes en plein match de Ligue des Champions face à l'Olympiakos. A la dixième minute, Messi subit une faute au milieu du terrain. En se relevant, il prend une pilule dans ses chaussettes avant de l'avaler. Ces pilules ont rendu Internet complètement fou. Les haters de Messi ont envie de crier « dopage ». Mais la réalité est tout autre. Ces pilules magiques de Messi n'ont rien d'illégal. Il s'agit en réalité de pastilles de glucose. Ce sont des pilules normalement réservées aux personnes souffrant de diabète, en cas d'hypoglycémie. Les footballeurs ont besoin de sucre rapide au cours de leur match, notamment après un effort très important. Cela leur donne un sursaut d'énergie en n'a rien de temps. Surtout lorsque l'enchaînement des matchs et le stress se font ressentir. Il est encore plus efficace de les ingérer au début de l'effort physique. Dans les 15 premières minutes d'un effort physique, c'est le moment où le muscle est le plus réceptif. Ces pilules sont en tout cas visiblement très efficaces, puisqu'à la 60ème minute du match, Lionel Messi a envoyé un coup franc splendide dans la lucarne du gardien d'Olympiakos. Le roi des coups francs a encore frappé. Après la rencontre, remportée 3-1 par le FC Barcelone, les journalistes ne parlaient que de ces petites pilules magiques. Ce reste le secret de l'incroyable forme physique de Lionel Messi, même dans les matchs les plus intenses et compliqués. Des questions qui ont beaucoup fait rire son entraîneur Ernesto Valverde à l'époque. Il a pris une pastille de glucose en plein match. Normalement les joueurs les prennent à la mi-temps. Mais il a mis un but de fou, alors qu'il en prenne une à chaque fois pendant les matchs dans ce cas. Ces pilules restent cependant anecdotiques. Parce que le talent de Messi n'est évidemment dû à aucun produit. Parce que les merveilles et la lumière qu'il crée sur le terrain ne dépendent d'absolument rien. Lionel Messi va continuer à nous faire rêver encore quelques années, quoi que ses haters puissent penser de lui. Sous-titrage ST' 501